Continuez le combat, et je vous dis à la prochaine vidéo, si Dieu le veut, si Dieu le veut, si l'univers le veut, ciao. Elle n'a pas de maladie, elle fait semblant. La fatigue, des douleurs de jambes, de la mémoire, et mal de ventre. Et j'ai aussi du mal à faire du vélo, de faire plein de choses. Qu'on trouve des médicaments, et qu'on reconnaît la maladie. Je m'appelle Alicia, j'ai été piquée par un truc, j'ai eu la balle à du dream, et je suis toujours fatiguée. C'est mal partout. Ma vie a basculé il y a 17 ans, alors que j'étais en parfaite santé, avec l'apparition de symptômes violents. Le médecin suspecta une maladie de Lyme, mais le test sanguin Elisa revint négatif. S'en suivirent alors de longues et douloureuses années d'errance médicale, où je ne pus tenir que par ma foi, l'amour de mes proches, mon courage et ma rage de vivre. Mon mari général dut prendre sa retraite prématurément en 2014 pour gérer le quotidien. Cette maladie a détruit ma vie et celle de mes proches. Le 5 avril, avec Mathias, malade et président de l'association Le Droit de Guérir. Mon mari ira planter sa tente devant le votre ministère. Je ne peux pas me déplacer. Je suis malade de Lyme depuis 2 ans et demi. Je suis tombée malade très subitement, du jour au lendemain, sans savoir ce que j'avais. Tout de suite j'ai pensé à quelque chose de très grave, parce que je me suis retrouvée avec des troubles neurologiques, cardiaques, musculaires, articulaires. Tous les systèmes de mon corps étaient touchés. Ça a été descendre aux enfers en l'espace de 1 mois environ. On essaie de s'en sortir comme on peut, mais on n'a pas de structure pour nous accueillir. Quand on veut voir des infectiologues ou des médecins qui, normalement, devraient être formés et qui devraient connaître la maladie de Lyme, nous envoient bouler en nous disant que c'est dans notre tête et qu'on est dépressif, anxieux, qu'on invente tout, alors qu'on ne peut pas marcher, qu'on a mal partout, qu'on a des douleurs de la tête aux pieds. C'est quand même assez inadmissible au jour d'aujourd'hui en France, soi-disant un pays du droit de l'homme, de la liberté. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, on essaye de se rassembler, de se mobiliser pour essayer de faire bouger les choses. La situation est la même. Ce qui se passe en France, c'est dramatique. C'est un véritable fléau, un scandale sanitaire. On laisse des gens souffrir. Pour ma part, j'ai passé trois mois en fauteuil roulant l'été dernier, du jour au lendemain. Plus aucune sensation dans mes jambes, plus aucune force. Des millions de personnes souffrent de cette maladie et aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Il faut que ces personnes soient reconnues, soignées et dire stop à ce fléau. Stop à cette maladie qui vous ronge de l'intérieur et stop à l'ignorance. Je suis obligée de faire plus de 300 kilomètres à des retours pour rencontrer mon spécialiste de l'âme. Et je ne parle pas des souffrances physiques et psychologiques engendrées par la maladie. Ce n'est pas de la vie, mais de la survie. 24h pour 24, avec le sentiment de ne plus exister pour la société et de marcher sur un fil en permanence. Mon errance médicale a duré plus de 10 ans. Avec de faux diagnostics, comme des problèmes psychologiques, la fibromyalgie, j'ai été hospitalisé à plusieurs reprises sans aucun résultat. Je ne peux plus travailler depuis plus de 3 ans et demi et je n'ai plus d'indemnité journalière depuis le 30 mars 2016. Je soutiens donc et je serai présent le 5 avril prochain pour l'action Je plante ma tente organisée par l'association Le droit de guérir et présidée par Mathias Lacoste. Il est temps que les autorités prennent leurs responsabilités pour nous et les générations futures. Maman de deux enfants que j'élève seule. J'étais gérante dans l'événementiel pendant 15 ans. Je suis tombée malade lors de ma seconde grossesse en 2007. Je suis depuis dans l'incapacité de travailler. Mon errance médicale a duré plus de 10 ans. Après avoir consulté des dizaines de spécialistes, j'ai été hospitalisée dans 5 hôpitaux psychiatriques et aucun chef de service n'a pu poser le même diagnostic sur ma pathologie. Depuis le début de mon traitement, je peux enfin marcher, m'occuper de mes enfants, mais encore avec bien des difficultés. Je serai donc présente le 5 avril prochain devant le ministère de la Santé pour soutenir l'action de Mathias Lacoste, président de l'association Le droit de guérir. Car il est temps que cesse ce déni médical et que notre souffrance soit enfin reconnue. Nous avons le droit de guérir. Vous avez, vous, les autorités, le devoir de nous soigner. J'ai 17 ans. Je ne suis pas malade, mais je parle au nom de mes petits frères. Je parle pour eux parce qu'ils se sentent incompris. Peu de gens les comprennent, peu de gens les croient. Leurs douleurs sont invisibles, et pourtant... Mon plus jeune frère souffre dans tout son corps. Il dort beaucoup et très mal. Il a des migraines. Il est seulement âgé de 12 ans. Ses résultats scolaires chutent. Pourtant, il travaille dur, mais il a du mal à se concentrer. Mon autre frère de 15 ans va mieux en ce moment, mais il souffre de douleurs diffuses. Il ne peut plus courir depuis cet été, tant sa jambe le fait souffrir. Elle est comme paralidée. Mes frères ne se plaignent jamais, et pourtant, il pourrait. Il y a trop peu de médecins formés à Lyme et à ses co-infections. Quand ils vont très mal, mes parents sont impuissants. Il faut attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous avec un docline. C'est souvent très loin, les déplacements sont très onéreux pour ma famille. Parfois, quand ma mère ne sait plus quoi faire, pour soulager mes petits frères, elle envoie un mail au docteur, et je l'envoie regarder notre boîte mail toutes les 10 minutes. Dans l'attente d'une réponse. Mes petits frères ont un avenir prometteur. Ils étaient très bons élèves. L'un veut faire HEC, l'autre une école d'animation. Moi, ce que je vois, c'est que la non-reconnaissance de leur maladie, la non-prise en charge des soins, la non-formation des médecins, la non-fiabilité des tests les laissent sur le bord du chemin. Et je ne me supporte plus. Maman de 4 enfants, atteinte de la maladie de Lyme, j'ai passé 10 ans dans les couloirs de l'errance médicale. Pas de reconnaissance, pas de traitement, pas de test fiable, pas de recherche. Certains se suicident par désespoir. J'ai décidé de demander un test à mon médecin traitant. Test qui est revenu 5 fois positif depuis 2 ans. Et malgré des tests positifs, je suis toujours considérée comme une déprimée. Une chose qui n'est vraiment pas juste du tout. Il y aurait plus de 300 000 nouveaux cas par an en France. Et on compterait plus de 1 million de nouveaux cas par an en Europe. Et pour l'instant, l'État français, le ministère français, s'en fout moyennement. Même quand les gens détestent positif. Donc ce serait pas mal que tous les Français soient au courant, qu'on leur cache une énorme vérité, de faire attention quand ils se baladent dans les bois. S'il vous plaît, aidez-nous, signez la pétition et parlez-en autour de vous puisque ça concerne tout le monde. Cette maladie est vraiment très grave. Donc pour ma part, je n'ai pas été piquée par une tique. Du moins, pas à ma connaissance. Mais j'ai des symptômes depuis l'enfance, depuis toute petite, des douleurs, des fatigues, des maladies qu'on attrape, qui n'ont pas forcément d'explications. Les examens sont toujours bons. Donc rien de particulier pour un médecin lambda. Donc on m'a diagnostiqué dans un premier temps une fibromyalgie. Une fibromyalgie. Donc après avoir vu beaucoup de médecins, fait plein d'examens, des IRM, des scanners, des radios, des prises de sang, etc. Avoir vu des rhumatos, des neurologues, plein de médecins. On m'a dit, Madame, on ne peut plus rien faire pour vous. Il faut vivre avec vos douleurs, avec votre fatigue, avec vos symptômes. Donc pour moi, c'était hors de question. Je voulais vous raconter ce que j'ai pu entendre de centaines et de centaines de malades lors du soutien téléphonique que j'ai fait auprès du droit de guérir bénévolement. Avant cela, c'était une autre association. et donc j'ai fait ce soutien téléphonique durant un peu plus d'un an. Alors, j'ai entendu des souffrances terribles, physiques, psychologiques et des situations intenables sur le plan matériel de ces malades de Lyme qui à bout de force devaient continuer dans l'impasse sans reconnaissance, isolés, ayant perdu leur emploi, à qui on a coupé toutes les allocations, des gens qui se trouvent presque à la rue et qui me disent ne plus tenir. J'ai entendu des couples en détresse parce que la famille se sent impuissante. Quant à moi, je vous soutiens toujours de manière inconditionnelle par la pensée et je dis simplement par cette vidéo et tout ce que j'ai pu entendre qu'il y a urgence maintenant à agir. Qu'est-ce qui se passe en France ? Les malades y rencontrent vraiment un certain déni médical. Ça ne peut plus durer. Clairement, ça ne peut plus durer. Les malades sont juste abandonnés aujourd'hui. Donc, l'abandon ça peut engendrer énormément de choses. Se retrouver chez soi et ne pas pouvoir ne serait-ce que faire son ménage, cuisiner. Vous avez des douleurs de partout, articulaires, musculaires, pertes de mémoire, problèmes de concentration. Vous ne pouvez même pas ne serait-ce que faire des pâtes ou soulever une casserole c'est comme si vous êtes en train de soulever trois packs d'eau. Voilà. au quotidien c'est très difficile. On perd tout, le travail, sa vie de famille, etc. C'est juste plus possible. Nous les malades, nous allons continuer à nous battre afin que la vérité éclate et que justice soit enfin rendue. se bouger maintenant, c'est le maintenant ou jamais. Voilà. Merci à tous. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut que ça change, il faut que ça bouge, tout ça. C'est pour ça que l'association Le droit de guérir a décidé de lancer une action dès le 5 avril. Rejoignez-nous le 5 avril à partir de 10 heures devant le ministère de la Santé afin de nous soutenir. Nous comptons sur vous pour pouvoir offrir aux générations futures une perspective d'un avenir meilleur. Merci. Je souhaitais faire cette vidéo pour vous inviter à venir nous rejoindre. Donc, mercredi 5 avril à 10 heures devant le ministère de la Santé. Merci. J'appelle tout le monde à un grand rassemblement le 5 avril dès 10 heures. Venez planter votre tente devant le ministère de la Santé et des Affaires Sociales. Venez soutenir les malades, les médecins courageux qui aiment les petits frères comme ils peuvent et les enfants malades qui sont trop nombreux. L'action, c'est maintenant. On est en 2017, il faut que les choses bougent. Sous-titrage Société Radio-Canada